Danse Vini, danse mon petit. Je pense que c'est ces mots que Omar Daphonseca va pouvoir dire si le Brésilien marque un but dimanche dans ce climat absolument détestable autour de ce derby. On va en parler, ça sera d'ailleurs l'axe de cet avant-match entre l'Aclitico et le Real Madrid. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Comme je l'ai dit, un climat absolument détestable que ça vienne de Coquet, mais aussi du président de l'association des joueurs qui a traité Vinicius de singe. Bref, on va revenir sur tout ça. Évidemment, vous aurez ma composition. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Bon, au niveau comptable déjà, le Real est donc leader, le seul leader en Liga avec 5 matchs, 5 victoires. L'Aclitico fait un début de championnat plutôt classique, c'est-à-dire 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils sont à 5 points du Real Madrid. En cas de victoire du Real dimanche, tu aurais déjà un break de 8 points. Avec si peu de journées, ça peut déjà être décisif pour ces deux équipes. Le contexte général, et malgré l'absence de Benzema, il va quand même en faveur du Real Madrid. Parce que le Real s'est imposé cette semaine en Ligue des Champions. Ça fait deux matchs qui s'imposent malgré l'absence de leur capitaine. L'Aclitico Madrid, c'est les montagnes russes. C'est une défaite cette semaine en Ligue des Champions. C'est un contexte particulier avec Griezmann, qui ne peut jouer que moins de 30 minutes par match. Sinon, ils vont devoir payer la clause de 40 millions au Barça. Si vous voulez un petit résumé, j'en ai fait un TikTok. Je ne sais pas, l'atmosphère à l'Aclitico, on a l'impression qu'elle est très tendue. Il y a Koke, qui a donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui a carrément mis de l'huile sur le feu et qui a dit que ça allait mal se passer si Vinicius se mettait à danser dimanche au Wanda. Donc, c'est presque une provocation, une menace de dire, tu n'as pas intérêt à danser devant notre public, sinon ça va mal se passer. Et je vais être clair, j'ai peur pour la saison de Vinicius. Parce que ce n'est pas malheureusement la première équipe qui veut se taper Vinicius. Ça fait deux ans que ça dure. Deux ans que Vinicius subit des tacles très violents dans les matchs. Et malheureusement, il ne s'appelle ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. Donc, il n'y a pas de sanction des arbitres. Parce que je vous assure que les tacles assassins qu'il reçoit, ça serait Messi ou CR7 à l'époque, il y aurait eu plein de cartons rouges. Et donc, le dernier match contre Mallorca, on entend l'entraîneur qui dit à ses joueurs de casser la jambe de Vinicius, de le frapper. Maintenant, on entend que Koke menace le Brésilien de représailles si ce dernier fait une célébration en dansant. Il y a un climat autour de joueurs qui est détestable alors qu'il est adorable ce mec. Je veux dire, ils ne l'ont jamais fait pour Ronaldo. Koke n'a jamais ouvert sa gueule quand c'était CR7. Pourtant, CR7, il se mettait devant le public, il faisait son cri. Il y avait plus de provocations dans les célébrations de Ronaldo que dans celle de Vinicius qui danse parce qu'il est heureux. Voilà, la danse, ça fait partie de la culture brésilienne. Neymar le fait, Paqueta le fait. D'ailleurs, il y a un vent de soutien quand même qui est très important. Beaucoup de Brésiliens, que ça vienne du Barça, il y a une unité autour de ça qui est très importante. Parce que, bien sûr, beaucoup de joueurs ne cautionnent pas les propos de Koke et surtout du président des associations des joueurs de la Liga Espagnole. Pedro Bravo. Le dernier a dit en effet que Vinicius n'était pas au Brésil, qu'il était en Espagne et qu'il devait arrêter de faire le singe. Donc, ce mec-là ne vient même pas apaiser les tensions qu'il y a déjà en Espagne. Il vient rajouter de l'huile sur le feu. J'espère évidemment qu'il sera viré pour propos racistes parce que, voilà, on est dans un monde... On est en 2022, quoi. On est en 2022 et tu as l'impression de faire 20 pas en arrière avec ce genre de propos. Tout ça m'amène à une certaine crainte vis-à-vis de Vinicius. J'ai peur que ce dernier se fasse casser la jambe ou alors qu'il vrille pendant un match parce que le mec ne fait que l'insulter de propos racistes ou n'arrête pas de le tacler et que Vinicius se venge et vrille totalement et prenne 10-15 matchs de suspension parce qu'il a frappé le joueur d'en face. Je me dis que cette tension n'est pas bonne pour Vinicius car il n'a que 22 ans. Et surtout, je vais terminer sur ça. Les célébrations font partie du football. C'est l'essence même du football. Alors, on va prendre les deux monstres du football. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie. On ne pourra pas dire que je suis pro CR7 ou pro Messi. Mais si, quand il va marquer le but à la 90e minute, au Bernabeu, il enlève son maillot, il tend le maillot comme ça face au Bernabeu. C'est une provocation. Mais ça ne m'a jamais choqué. Ça fait partie du show. Ça fait partie du spectacle. Ronaldo, lorsqu'il va faire la même chose, ou qu'il va faire son sou devant tout le public, ou qu'il va se mettre devant les caméras contre la critique au Madrid, ça fait partie du show. On aime ça. Si demain, tu interdis les célébrations, parce qu'il y a l'histoire de Vinicius, mais aussi l'histoire de Neymar qui fait ça et qui prend un carton jaune, si demain, on a un foot aseptisé sans célébration, ça va être ignoble à regarder. Parce que justement, c'est l'effet inverse. Quand un joueur mythique va marquer, on a envie de voir sa célébration. Par exemple, moi je suis fan de Ronaldo, je suis toujours content qu'il va faire sa célébration et qu'il y a tout le public qui va interagir avec lui. Ça fait partie du football. C'est l'essence du football. Et je ne comprends pas pourquoi la danse de Vinicius est perçue comme provocatrice envers les supporters et que des célébrations de Messi et de Ronaldo n'ont jamais été traitées de la même manière. Donc j'ai un gros problème avec ça. Évidemment, j'ai quelques craintes sur l'avenir de Vinicius par rapport à ce que je vous ai énoncé. Mais je vais quand même vous partager ma composition pour ce derby qui va être bouillant. Carlo Ancelotti a fait tourner en Ligue des Champions. C'était pour une raison, c'était pour mettre l'équipe classique, entre guillemets, face à l'Atletico. Donc on aura Mendy côté gauche, Carvara côté droit. Et dans l'axe, on aura sûrement une nouvelle fois, à la bas, Rudiger. Parce que Militao, je pense que ce sera trop juste pour lui. Rudiger, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il est assez maladroit avec ses pieds. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore totalement intégré au Real Madrid. Et même au niveau de la pointe de vitesse, parfois il me déçoit un petit peu. Bon, dans le jeu aérien, il est très fort et tout ça. Mais j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas emballé de ouf par Rudiger. Au milieu de terreur, on aura donc Chouameni, Modric et Kraus. Parce qu'il va falloir essayer d'avoir la possession, de faire courir, de déplacer le bloc adverse. Et en attaque, on aura donc Vinicius, Valverde et donc Rodrigo. Puisqu'on a vu que ce sont trois joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Vinicius et Rodrigo arrivent à combiner tous les deux. Et donc, il n'y a pas cette entente avec Asensio et avec Hazard. Et Valverde peut descendre en phase défensive pour faire un 4-4-2. Donc je pense qu'on aura cette composition. Si vous envoyez une note, dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, les clés importantes pour cette rencontre, ça va venir déjà de Chouameni et d'Alaba. Ça va être la relance. Je pense qu'on va avoir un énorme pressing de la part de l'Atletico dans certaines phases de jeu. C'est-à-dire que des fois, ils vont nous attendre et des fois, ils vont nous presser haut. Et dans les phases où l'Atletico va presser, il va falloir qu'Alaba et Chouameni arrivent à trouver de l'hyper verticalité dans leur passe pour aller chercher directement un Rodrigo ou un Vinicius pour quasiment sauter le milieu de terrain et sauter donc une zone de pressing. Ça, ça peut être une clé de la rencontre. Alors évidemment, je ne vais pas vous sortir l'efficacité défensive et offensive, mais évidemment, la clé de cette rencontre, ça va être Vinicius. Dans quel contexte va-t-il être ? Après la pression que lui a mis Atletico, après l'ambiance qu'il va y avoir dans le stade où ils vont mettre une pression sur le joueur, parce qu'il va y avoir une attention spéciale sur Vinicius, ça sera l'homme de cette rencontre. Donc évidemment, si Vinicius est en mode CR7, plus j'ai de haine contre moi, plus je suis fort, ça va être extraordinaire. Mais par contre, ça peut annuler le joueur totalement parce qu'on parle d'un joueur qui n'a que 22 ans. Est-ce qu'il va être habitué à recevoir autant d'attention et de pression ? Ce n'est pas sûr. Et bien sûr, côté Réal, la clé du match, ça va être d'ouvrir le score. Parce que dans le cas inverse, on connaît l'Atletico. Si ces derniers ouvrent le score, ils vont fermer boutique. On va assister à un match absolument dégueulasse. Ils vont faire des fautes. Ils vont casser le rythme du jeu pour conserver ce score parce que c'est une équipe qui ne va pas aller chercher ce deuxième but. Par contre, si le Réal, par chance, arrive à ouvrir le score, là, on va assister à un match où il y aura du spectacle parce que ces derniers vont devoir sortir de leur camp. Il y aura des espaces. Et dans ce cas-là, on pourra assister à un véritable derby extraordinaire. Ça nous amène à la partie pronostique qui est, comme d'habitude, sponsorisée par Betclic. Ils vous remboursent à hauteur de 100 euros si votre premier pari est perdant. On parie avec responsabilité. Ça doit rester du divertissement. On parie donc des sommes que l'on peut perdre. Et si tu veux tenter ta chance, si tu as une intuition, tu télécharges l'application et au moment d'entrer le code promo, tu rends le code chronique. Comme ça, tu auras ton bonus. Et moi, ça permet de financer la chaîne. On part directement sur les codes classiques. Victoire de l'Atletico à 3,25. Le nul est à 3,55. Et la victoire du Réal est à 2,28. Donc déjà, une victoire du Réal à plus de 2, c'est assez rare. Ils sont souvent à 1,50. Donc les codes sont plutôt équilibrés. Mais les bookmakers voient quand même le Réal favori de par sa dynamique qui est très positive. Mais également parce que la critique, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, enchaîne les hauts et les bas. Alors si je devais donner déjà mon avis rien que sur ces codes-là, je partirais sur un match nul. Parce que la cote est intéressante. On est à 3,55. Et puis, ça reste le Wanda. Ça reste l'Atletico. Ils vont vendre chèrement leur pot. Ça sera compliqué d'aller chercher une victoire sachant que tu n'as pas Benzema. Donc je partirais sur un match nul. Et malheureusement, malheureusement, je pense qu'on aura comme d'habitude très peu de buts dans ces derbies. Je pense qu'on peut arriver à moins de 2,5 buts par match. du fait que l'Atletico ferme la boutique, va faire un jeu très rugueux, va gagner du temps sur des phases arrêtées. Et là, on est sur une cote à 1,81. Mais néanmoins, je vois quand même les deux équipes marquées. Pourquoi ? Parce que ce Real a été en danger une nouvelle fois contre Leipzig. Ce Real a vraiment du mal en Liga à faire des clean sheets. Il n'y en a eu aucun. Les clean sheets ont été faits en Ligue des Champions contre le Celtic, contre Leipzig, contre Francfort. En Liga, le Real concède toujours des buts. Donc, par cette statistique-là, je vois le Real à nouveau concéder un but contre l'Atletico. Et on termine par la cote buteur. Donc, je vais choisir un joueur côté Atletico et un joueur côté Real. Ça sera Joao Félix côté Atletico qui est coté à 3,30. Je trouve que c'est très élevé pour le talon du joueur. Même s'il ne marque pas tous les matchs, c'est vrai. Et côté Real Madrid, je vais tenter Vinicius. Parce que l'histoire est belle. L'histoire doit faire que Vinicius donne la victoire au Real dimanche. C'est ce que j'aimerais voir en tout cas. Vinicius, il est coté à 2,54. Donc, voilà les amis. Je vois un match nul. Genre un 1 partout avec un but de Vinicius. Évidemment, j'espère qu'ils vont gagner. Dans ce contexte entouré de haine autour de Vinicius. J'espère surtout que Vinicius ne va pas craquer mentalement. Qu'il ne va pas subir des attentats. Et que surtout, il n'y aura pas de problème avec le public si ce dernier venait à faire sa célébration. Donnez-moi votre compo et votre prono dans les commentaires. Et donnez-moi votre avis général sur ce contexte qu'il y a autour de Vinicius. Merci à tous les amis. Et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao !